La Guinée équatoriale exige de la France le respect de l'immunité diplomatique de son vice-président Théodoro Ngema Obiang Mange. La justice française, en rejetant le pourvoi de ce dernier, maintient de facto sa mise en examen dans le dossier des biens mal acquis. Lancée à Paris le 20 mars 2014, cette plainte est considérée par les Équato-Guinéens comme une violation de l'accord de protection réciproque de biens signés par les deux pays en 1982. La France est un pays ami, nous avons de très bonnes relations et c'est pour ça que nous attendons que ça ne serait pas nécessaire d'arriver à la Cour internationale de justice. Nous attendions des autorités françaises de faire respecter l'accord de protection réciproque de biens et avec ça on devait saisir le cas. Mais si il y a un malentendu, si on n'arrive pas à s'entendre, évidemment la Guinée équatoriale va faire appel à la Cour internationale de justice pour faire prévaloir la convention, la coutume internationale de respecter l'immunité du vice-président de la République chargé de la défense et la sécurité de l'État. Le gouvernement de la Guinée équatoriale entend amorcer un dialogue avec la France et laisser la justice équato-guinéenne juger le second vice-président de la République dans le pays si nécessaire. La Guinée équatoriale ne va pas permettre que ces autorités soient méprisées et qu'elles puissent être jugées pour des cas qui apparemment, d'après la justice, sont commis en Guinée équatoriale. Nous avons notre justice, la Guinée équatoriale c'est un pays indépendant. Théodoro Ngema Obiang Mange demandait l'annulation de son inculpation en invoquant l'immunité dont il bénéficiait en tant que vice-président de la Guinée équatoriale. Sa requête a été rejetée au motif qu'il était ministre de l'agriculture au moment des faits présumés. C'est un nouveau tournant qui s'annonce dans ce dossier judiciaire.